Bonjour, ici Alex Wagner et aujourd'hui je vais répondre à la question postée sur YouTube par Hannibal Mutaliyev qui nous poste pour sexualiser. Est-ce qu'il faut seulement la taquiner et être tactile ? Donc au début, il faut se présenter comme un ami qui ne montre pas d'intérêt pour elle ? Alors faisons un point sur cette histoire de sexualisation. Dès le début d'une interaction, il est bien qu'une femme soit au courant qu'elle nous intéresse et qu'on est intéressé par elle. Parce que sinon, ça va être le début, un premier pied mis dans la friendzone. Alors ça nécessite certes de prendre un risque, le risque de dévoiler son intérêt, c'est-à-dire le risque d'avoir un rejet en face, un refus. Mais vous savez, le but d'aborder une femme, c'est pas de ne pas perdre. Le but n'est pas d'éviter le rejet, le but c'est d'arriver à un résultat. Et la meilleure façon d'arriver à un résultat, c'est de prendre le risque d'exposer son intérêt sexué. Donc dès qu'on aborde une femme, on lui explique pourquoi on l'aborde et pourquoi on l'aborde elle plutôt qu'une autre. Alors, Hannibal nous parle de taquiner et être tactile. Oui, taquiner, c'est un élément. Effectivement, par exemple, si tu es en discussion avec deux femmes que tu viens d'aborder, il y en a une qui t'intéresse. Une façon de différencier les deux, parce que si tu ne les différencies pas, elles ne vont pas savoir laquelle te plaît, ce qui n'est pas une bonne chose. Et donc, il faut un comportement différent. Une façon de différencier les deux, c'est de taquiner celle qui te plaît et d'être plutôt plus sympa avec celle qui ne te plaît pas. Ça paraît paradoxal, mais voilà, c'est comme ça, parce que taquiner celle qui te plaît va créer une certaine tension, un certain état d'esprit joueur, challengeant, de mise au défi. Et tout ça, ça fait partie de la danse de la séduction. Être tactile, bah oui, être tactile dès le début. Ça va commencer avec un toucher relativement anodin, le genre de toucher que tu pourrais avoir avec un pote masculin. Mais rapidement, ça va progresser vers un toucher un petit peu plus délibéré, un petit peu plus appuyé. Voilà, on ne va pas faire toute une vidéo là-dessus, ça prendrait trop de temps. Mais effectivement, l'idée, c'est d'intensifier progressivement le toucher pour que le baiser, quand il viendra, sera juste une petite marche de plus. Et pas un énorme saut qui va vous exposer à un rejet violent. Alors après, Hannibal nous met... Donc au début, il faut se présenter comme un ami qui ne montre pas d'intérêt pour elle. Alors je pense qu'Hannibal parle en fait du rendez-vous. Oui, effectivement, un rendez-vous au début va ressembler un petit peu à un rendez-vous amical, si ce n'est qu'il y aura ce côté taquin, ce côté challengeant, de mise au défi. Mais effectivement, on ne va pas se sexualiser plus que ça pendant les premières minutes d'un rendez-vous. Cependant, ça ne veut pas dire se présenter comme un ami. Oui, parce qu'attention, si elle ne sait pas pourquoi elle vient au rendez-vous, c'est que votre rendez-vous a toutes les chances de se planter. Elle doit savoir que le rendez-vous est un rendez-vous amoureux, un rendez-vous galant. Elle doit être au courant parce qu'il y aura eu de la sexualisation préalable qui peut être réduite à simplement exprimer son intérêt, comme je l'ai dit il y a deux minutes. Donc, dès lors que le rendez-vous est cadré comme un rendez-vous amoureux, et ça se fait entre les lignes, tu ne vas pas dire à une femme, attention, je te préviens, c'est un rendez-vous amoureux. Non, c'est quelque chose qui est entre les lignes, qui est véhiculé par tout ce que tu as dit avant et ton comportement au préalable. Donc, dès lors que le rendez-vous a été contextualisé comme étant un rendez-vous amoureux, ben oui, au début, tu peux te comporter plus ou moins comme un ami. Alors, qui ne montre pas d'intérêt pour elle, non. Tu peux toujours montrer de l'intérêt pour elle. Le tout, c'est de ne pas trop le verbaliser en faisant des compliments ostensibles, parce que ça enlève l'attention de faire des compliments. Il faut que l'intérêt passe entre les lignes, parce que c'est ça qui permet de créer une tension sexuelle entre une conversation qui peut être relativement plate dans les mots, mais où il peut y avoir beaucoup d'électricité qui passe entre les lignes. Alors, comment on fait ? On considère la personne en face de nous comme une potentielle partenaire sexuelle. Donc, ça veut dire de se faire un film sur elle, peut-être de se demander à quoi elle ressemble nue sous ses vêtements, peut-être de se demander comment sont ses sous-vêtements, ou comment elle est au lit, ou ce que tu as envie de lui faire plus tard ce soir. Voilà, peu importe, c'est libre d'interprétation, mais le fait de te donner le droit de la considérer comme une potentielle partenaire sexuelle, et bien ça va faire que tu vas te comporter différemment. Ça fait que ton paraverbal, c'est-à-dire la façon dont tu poses ta voix, le rythme, les poses, etc., va se régler parfaitement, et le non-verbal aussi, la façon de la regarder, la façon de bouger, la posture, le regard, le regard qui va un peu briller, le fait de regarder un peu plus souvent sa bouche, ou peut-être d'autres parties de son corps, relativement discrètement, j'entends. Voilà, tout ça, ça va être changé automatiquement et parfaitement par le simple fait d'entretenir des pensées sexuées à son égard, c'est-à-dire la considérer comme une potentielle partenaire sexuelle. Donc voilà, Hannibal, j'espère que ça répond à ta question. Si toi, qui nous regardes, tu as une autre façon de voir, et bien on peut en parler, la discussion continue après la vidéo dans la zone de commentaires en dessous. Comment tu vois les choses vis-à-vis de la sexualisation ? À quel moment, toi, tu sexualises, et comment est-ce que tu fais ? On en parle, et je viendrai répondre aux commentaires. En attendant, n'oublie pas que tu peux t'abonner à la chaîne parce qu'on publie une nouvelle vidéo chaque matin, donc si tu veux éviter d'en louper, et bien tu cliques en haut à gauche pour t'abonner. Le bouton juste en dessous, c'est pour aller vers le site monnetis.fr pour aller plus loin avec nous. Et sinon, si tu veux rester à regarder mes vidéos sur cette chaîne, et bien je suggère deux vidéos juste à droite. Je vous dis à bientôt. Au revoir.